Chaque jour était pour ses familles un jour de bonheur et de paix. Ni l'envie, ni l'ambition ne les tourmentaient. Elles ne désiraient point au dehors une vaine réputation que donne l'intrigue et côte la calomnie. Il leur suffisait d'être à elles-mêmes leurs témoins et leurs juges. Dans cette île où, comme dans toutes les colonies européennes, on n'est curieux que d'anecdotes malignes, leurs vertus et même leurs noms étaient ignorés. Seulement quand un passant demandait sur le chemin des Pamplemousse à quelques habitants de la plaine « Qui est-ce qui demeure là-haut dans ces petites cases ? » Ceux-ci répondaient sans les connaître « Ce sont de bonnes gens. » Ainsi des violettes, sous des buissons épineux, exhalent au loin leurs doux parfums, quoi qu'on ne les voit pas. Elles avaient banni de leur conversation la médisance qui, sous une apparence de justice, dispose nécessairement le cœur à la haine ou à la fausseté. Car il est impossible de ne pas haïr les hommes si on les croit méchants et de vivre avec les méchants si on ne leur cache sa haine sous de fausses apparences de bienveillance. Ainsi, la médisance nous oblige d'être mal avec les autres ou avec nous-mêmes. Mais sans juger des hommes en particulier, elles ne s'entretenaient que des moyens de faire du bien à tous en général. Et quoi qu'elles n'en eussent pas le pouvoir, elles en avaient une volonté perpétuelle qui les remplissaient d'une bienveillance toujours prête à s'étendre dehors. En vivant donc dans la solitude, loin d'être sauvages, elles étaient devenues plus humaines. Si l'histoire scandaleuse de la société ne fournissait point de matière à leurs conversations, celle de la nature les remplissait de ravissement et de joie. Elles admiraient avec transport le pouvoir d'une providence qui, par leurs mains, avaient répandu au milieu de ces arides rochers l'abondance, les grâces, les plaisirs purs, simples et toujours renaissants. Paul, à l'âge de douze ans, plus robuste et plus intelligent que les Européens à quinze, avait embelli ce que le noir d'Omingue ne faisait que cultiver. Il allait avec lui dans les bois voisins, déraciner de jeunes plants de citronniers, d'oranger, de tamarin dont la tête ronde est d'un si beau vert et d'athier dont le fruit est plein d'une crème sucrée qui a le parfum de la fleur d'orange. Il plantait ces arbres déjà grands autour de cette enceinte. Il y avait semé des graines d'arbres qui, dès la seconde année, portent des fleurs ou des fruits, tels que l'agatisse, où pendent tout autour comme les cristaux d'un lustre de longues grappes de fleurs blanches, le lilas de Perse, qui élève droit en l'air ses girandoles grises de lin, le papayé, dont le tronc sans branches, formé en colonnes hérissées de melons verts, porte un chapiteau de larges feuilles semblables à celles du figuier. Il y avait planté encore des pépins et des noyaux de badamiers, de manguiers, d'avocats, de goyaviers, de jacques et de james roses. La plupart de ces arbres donnaient déjà à leur jeune maître de l'ombrage et des fruits. Sa main laborieuse avait répandu la fécondité jusque dans les lieux les plus stériles de cet enclos. Diverses espèces d'aloès, la raquette chargée de fleurs jaunes fouettées de rouges, les cierges épineux, s'élevait sur les têtes noires des roches et semblait vouloir atteindre l'ongliane, chargée de fleurs bleues ou écarlates, qui pendaient ça et là le long des escarpements de la montagne. Il avait disposé ces végétaux de manière qu'on pouvait jouir de leur vue d'un seul coup d'œil. Il avait planté, au milieu de ce bassin, les herbes qui s'élèvent peu, ensuite les arbrisseaux, puis les arbres moyens et enfin les grands arbres qui embordaient la circonférence. De sorte que ce vaste enclos paraissait de son centre comme un amphithéâtre de verdure, de fruits et de fleurs, renfermant des plantes potagères, des lisières de prairies et des champs de riz et de blé. Mais, en assujettissant ces végétaux à son plan, il ne s'était pas écarté de celui de la nature. Guidé par ses indications, il avait mis dans les lieux élevés ceux dont les semences sont volatiles et sur le bord des eaux ceux dont les graines sont faites pour flotter. Ainsi, chaque végétal croissait dans son site propre et chaque site recevait de son végétal sa parure naturelle. Les eaux qui descendent du sommet de ces roches formaient au fond du vallon ici des fontaines, là de larges miroirs qui répétaient au milieu de la verdure, les arbres en fleurs, les rochers et l'azur des cieux. Malgré la grande irrégularité de ce terrain, toutes ces plantations étaient pour la plupart aussi accessibles ou touchées qu'à la vue. À la vérité, nous les dions tous de nos conseils et de nos secours pour en venir à bout. Il avait pratiqué un sentier qui tournait autour de ce bassin et dont plusieurs rameaux venaient se rendre de la circonférence au centre. Il avait tiré parti des lieux les plus raboteux et accordé par la plus heureuse harmonie la facilité de la promenade avec l'aspérité du sol et les arbres domestiques avec les sauvages. De cette énorme quantité de pierres roulantes qui embarrassent maintenant ses chemins ainsi que la plupart du terrain de cette île, il avait formé ça et là des pyramides dans les assises desquelles il avait mêlé de la terre et des racines de rosiers, de poinciades et d'autres arbrisseaux qui se plaisent dans les roches. En peu de temps, ces pyramides sombres et brutes furent couvertes de verdure ou de l'éclat des plus belles fleurs. Les ravins bordés de vieux arbres inclinés sur les bords formés des souterrains voûtés inaccessibles à la chaleur où l'on allait prendre le frais pendant le jour. Un sentier conduisait dans un bosquet d'arbres sauvages au centre duquel croissait à l'abri des vents un arbre domestique chargé de fruits. Là était une moisson, ici un verger. Par cette avenue on apercevait les maisons, par cette autre les sommets inaccessibles de la montagne. Sous un bocage touffu de tatamac entre l'acédoliane on ne distinguait en plein midi aucun objet. Sur la pointe de ce grand rocher voisin qui sort de la montagne on découvrait tous ceux de cet enclos avec la mer au loin où apparaissait quelquefois un vaisseau qui venait de l'Europe ou qui y retournait. C'était sur ce rocher que ces familles se rassemblaient le soir et jouissaient en silence de la fraîcheur de l'air, du parfum des fleurs, du murmure des fontaines et des dernières harmonies de la lumière et des ombres. de la lumière